Province d'Hérite, Italie, automne 2016 Quatre séismes de magnitude variant de 5,3 à 6,5 fois placés d'amatrices. Le centre historique de la ville se transforme en un amas de pierres. Poutan tient sur son unique jambe une tour de loge comme pour marquer le temps sinistre que subissent les habitants. Avant ce désastre, les rues paisibles de la ville étaient bordées de bâtiments à étages. Après les deux premiers séismes qui sont subvenus le même jour, quasiment toutes les habitations fuient détruites à l'exception de la tour, emblème de la ville. Après le troisième choc, un dommage significatif s'observe sur le chapiteau fragile qui s'effondrera lors du quatrième tremblement de terre. Alors que les autres constructions d'allures plus robustes et plus modernes n'ont pas pu résister dès les premières secourses, comment cette tour a-t-elle pu se maintenir debout après ces quatre assauts ? Mais surtout, quels enseignements peut-on en tirer pour les concessions contemporaines de même allure comme les éoliennes ou les cheminées ? Pour partager avec moi sur les techniques de construction, je t'invite à t'abonner gratuitement à cette chaîne Sigma EO et à activer la courte de notification pour ne rien rater des futures publications. Partage à cette vidéo autour de toi, pense à me suivre sur les réseaux sociaux tant les liens sont en zone de description. Dans le petit parc de la ville, Kofé joue à la balançoire. Il se balance d'avant en arrière à fréquence constante. La balançoire est un système pendulaire ayant une extrémité, une masse, qu'est Kofé, relié à un point de fixation par une corde tendue ou une tige. Kofé effectue un mouvement de va et vient complet en deux secondes. On dira que la période d'oscillation du système pendulaire est de deux secondes. Pour amplifier ce mouvement, sa mère Haku vient le pousser en arrière. Elle se rend compte que Kofé monte plus haut l'escole pour ce moment précis où lui redescend. Si elle pousse à n'importe quel autre moment, l'efficacité de son action s'aménuise. Son action est tout aussi efficace si Haku pousse une fois sur deux ou sur trois. En général, Haku doit pousser à venir fréquence correspondant à un multiple de la fréquence du système pendulaire. Ce n'est qu'à une de ces fréquences que l'amplitude d'oscillation augmente. Ce phénomène d'augmentation d'amplitude est appelé résonance. Chaque système oscillatoire comporte une période qui lui est propre et l'amplitude de son oscillation s'agrandit si elle est soumise à une action extérieure des mêmes périodes ou des périodes multiples ou sous-multiples. La tour de loge de la ville d'Amatrice, comme n'importe quel autre tour, peut être considérée comme une balançoire à l'envers. C'est-à-dire que le pont d'officacité est la fondation et la masse est son sommet. Elle a donc une période propre. Lorsque survient un séisme, les constructions se mettent à vibrer. Et si l'africarité du séisme correspond à celle d'une d'entre elles, la malheureuse vibrera avec une amplitude plus grande et probablement s'effondrera. La tâche des ingénieurs sera de concevoir des structures avec des périodes propres distinctes de celles de séisme susceptibles de souvenirs dans la région. Ceux des ouvrages ainsi conçus résistent bien au tremblement des terres et les autres moins bien. Un exemple de tour, dont la conception suit ses principes, est la structure des éoliennes. Lorsque sont construites en zone sésmique, la conception des éoliennes doit tenir compte du phénomène des résonances sésmiques. Ce qui signifie que les périodes propres des éoliennes doivent être différentes de celles du séisme. Restons à déterminer là où les périodes du séisme sont susceptibles de se venir dans la zone de construction. Pour cela, j'ai deux nouvelles pour vous. Une bonne et une mauvaise. Je commence par la mauvaise. La mauvaise nouvelle est que le séisme est un phénomène des vibrations des couches de terrain selon des périodes composites. Autrement dit, la séance sésmique est la superposition de plusieurs actions simultanées, chacune des actions ayant une période à elles relative. La bonne nouvelle est que toutes les actions élémentaires n'ont pas la même amplitude. Certaines sont plus sévères que d'autres. Le graphe suivant est la représentation des actions élémentaires d'un séisme type selon le standard ISO plus approprié pour les éoliennes à mer. L'axe horizontal représente les périodes propres et l'axe vertical les amplitudes des actions. Les actions ayant des périodes entre 0,2 et 0,6 secondes ont une amplitude maximale. Seules les actions dont les périodes sont supérieures à 4 secondes sont suffisamment faibles. Les éoliennes fixées au sol doivent donc être conçues de telle sorte que les périodes propres soient au-delà de 4 secondes. Lorsqu'elles sont implantées en mer, les éoliennes subissent aussi les actions des vagues marines. Leurs zones sont également des phénomènes périodiques composites. Adwin et Orphila présentent la distribution des périodes des vagues sur une échelle logarithmique, dont Ali avec attention. Il y a peu de chances pour que les structures aient des périodes propres de l'ordre de l'heure, ce qui signifierait qu'elles seraient extrêmement flexibles. Les ouvrages flottants ont des périodes de l'ordre de la minute. On nous intéressera donc aux périodes basses. Dans cette odeur de grandeur, les composants des vagues les plus puissantes ont des périodes entre 4,5 et 14 secondes. Une conception idéale des éoliennes éviterait donc cette plage aussi bien pour la structure porteur en général que pour les parties de l'ouvrage comme les mambous des systèmes reticulés. Autant l'eau de mer s'écoule en vagues, autant le vent souffre par bouffée, cou ou rafale. Les coudes de vent sont également périodiques et composites. Arani et ses collègues présentent une distribution des périodes de vent. La plage qui nous intéresse, celle marquée en jaune, indique que les vents à forte amplitude ont une période autour de la minute. En particulier, les périodes propres des pales doivent s'éloigner de ces valeurs. Ce ne sont pas seulement les conditions environnementales qui sont susceptibles de déclencher un phénomène de résonance à vue de la structure. La rotation des pales est également un phénomène périodique qui peut interagir avec la structure porteuse de l'ouvrage. Les pales tournent plus ou moins vite en fonction de la vitesse du vent. D'une part, chaque pales fait un tour complet entre environ 6 et 10 secondes pour les érolènes à grande capacité. D'autre part, au cours d'une rafale, le mât est protégé de la son du vent chaque fois qu'une pâle passe devant. Ce qui signifie pour un rotor à trois pales que l'interaction entre le mât, le rotor et le vent agit trois fois plus souvent que la période du rotor. Cette interaction a une période qui varie entre environ 2 et 3,5 secondes. Les ingénieurs sont bien conscients de ces phénomènes liés au fonctionnement même de l'éolienne lorsqu'ils conçoivent ces structures. Si pour quelques raisons, la période propre de la structure porteuse coïncidait avec les périodes du rotor, la structure entrerait en résonant du simple fait qu'elle en marche et pourrait se tout détruire. Éviter les phénomènes de résonance est un des exercices de la conception multicritère des éoliennes au vu des actions plurielles qui agissent sur elles. Les plages acceptables pour les périodes propres des structures sont très limitées et parfois absentes. L'ingénieur doit alors pouvoir placer les structures dans les plages correspondantes aux actions ayant des amplitudes faibles malgré les périodes défavorables. Quelquefois, un bon choix du type de la structure porteuse peut aider à éviter ce phénomène de résonance. Pour plus d'informations sur les différents types de structures porteuses, regardez la vidéo dont le lien apparaît en fiche. Surtout, tout ce travail de conception nécessite au préalable qu'on sache calculer les périodes propres de telles structures complexes. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo.